Je voulais vous partager un petit peu ma progression, plutôt mon avancée dans mes rêves. Et puis surtout, je voulais vous proposer de partager dans les commentaires un petit peu ce qui fera écho par rapport à ce que je vais dire. C'est-à-dire à la fois ce que vous vivez de récurrent, et puis peut-être vos techniques pour faire des rêves lucides, ou tout simplement vos techniques pour faire tout petit de rêve, que ce soit un tout petit peu lucide ou très lucide. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, s'ils se réveillent en pleine nuit, de se rendormir et de continuer le rêve. En fait, je ne me suis pas trop forcément intéressé au sujet, donc il y a peut-être plein de gens qui ont des techniques que je n'imagine pas du tout. Et donc j'avais fait moi une vidéo sur les rêves lucides où j'expliquais un petit peu comment ça se passait de mon côté. Je ne sais pas depuis combien de temps d'ailleurs je fais ça. Et voilà, ça me faisait plusieurs pour le fun de partager un petit peu les nouveautés chez moi là-dessus. Et déjà je voulais parler un petit peu de vol. Je ne sais pas combien de temps que je vole dans mes rêves, je ne me rends pas compte combien de gens peuvent faire ça, je sais qu'il y en a, ça c'est certain. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Mais dans la plupart de mes rêves, je vole, en fait. Soit c'est pour fuir quelqu'un qui me poursuivrait, mais même pour un plaisir de déplacement. C'est toujours fun, c'est toujours marrant. Et j'ai remarqué que je n'avais pas besoin d'être très lucide pour ça. Parce que je ne fais pas que des rêves lucides du tout. Il y a des degrés de lucidité, ce que j'avais expliqué dans le premier épisode. Et donc même dans les rêves finalement, on va dire que je suis peut-être 10-20% lucide. Ça veut dire que j'ai une petite conscience que c'est moi qui rêve. Enfin, mais je ne me rends pas compte que je rêve vraiment. Eh bien, je peux voler. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire au début de la vidéo. Si ça m'intéresserait de voir ce que vous savez faire, pas faire, ce que vous aimeriez peut-être faire. Bien sûr, partagez comme vous avez envie ou partagez pas du tout. Il n'y a aucun souci. Et en fait, c'est rigolo parce que je me rends compte que j'ai progressé dans le vol en fait. Mais je ne vole pas encore nickel. C'est ça qui est intéressant je trouve. En fait, quand j'ai démarré, je ne sais pas si c'était quand la première fois où j'ai volé. C'était peut-être il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais en fait, c'était une sorte, c'est une sensation un peu bizarre. Où je mettais, il me semble, mes bras sur le côté, un peu comme ça. On ne voit pas bien, mais ce n'est pas grave. Pas un peu, pas comme un oiseau au sens où je vais battre des bras. Mais je ne sais pas, une sorte d'arc un petit peu comme ça. Avec mes bras donc allongés, mais pas, voilà, un petit peu arqués comme ça sur les côtés. Et puis une sensation d'être tiré vers le haut. Voilà, c'est difficile à expliquer. Mais voilà, donc vous imaginez, je suis debout avec les bras comme ça. Et puis, donc je me sens tiré vers le haut. Mais je ne peux pas vraiment diriger. C'est une sensation bizarre où je monte tout droit comme ça éventuellement. Et puis, je ne monte pas non plus aussi haut que je veux. C'est vachement intéressant, c'est bizarrerie. Et à un moment donné, je ne peux pas aller. Il y a une certaine hauteur où après je retombe. Et très souvent, ça m'arrivait aussi, je me retrouvais au-dessus de l'océan. Et alors là, je chutais direct. Et je me retrouvais sous l'eau. Puis après, je me réveillais, en général. Enfin, ce n'est pas que je me réveillais, c'est que j'avais super peur, en fait, dans l'océan. Et donc, je me faisais me réveiller. Puisque moi, depuis que je suis petit, je sais me réveiller quand je veux. C'est pour ça. Et donc, évidemment, probablement que l'océan devait représenter un truc dans mon inconscient qui me faisait peur, ou je ne sais pas quoi. Et ça faisait que, voilà, j'avais très très peur de ce truc. Et donc, finalement, alors que le vol, ça représente peut-être la liberté, peut-être la joie, je ne sais pas. Donc, évidemment. Mais là, je ne suis pas tellement dans ces analyses-là à cet instant. Et donc, j'ai progressé. Maintenant, je peux voler donc beaucoup plus facilement. Mais je ne vole pas encore tout droit. Je fais des trucs bizarres. Je zigzague. Pour me déplacer d'un point A à un point B, plutôt que de se dire, je vais voler, je vais faire ça. Je fais un truc un peu comme ça, parfois, pour y arriver. C'est assez bizarre. Et puis, j'ai aussi peut-être besoin, parfois, de me déplacer par à-coups. Là, je suis ici. Je vais atteindre cet autre doigt dans l'exemple. Et bien, mettons que ce soit en hauteur, plutôt. Et bien, je vais essayer de monter. Si c'est un immeuble, je vais essayer de monter sur des immeubles plus petits. Comme ça. Et pour essayer d'y arriver. Mais j'ai du mal, parfois, à faire tout d'un coup. C'est marrant parce que je raconte des trucs vraiment inutiles. Je trouve ça très rigolo. Mais en même temps, c'est tout un monde. Et c'est un truc, finalement, que moi, je vis depuis super longtemps. Et je ne me rends pas compte du tout de ce que les autres vivent là-dessus. Je sais que la plupart des gens ne sont pas lucides dans leur rêve. Ça, je sais. Mais ça se trouve, il y a des trucs de ouf. Et je n'imagine pas du tout. Donc, voilà. Je suis très curieux si vous avez un truc à partager. Et donc, voilà. J'ai quand même vachement progressé dans le vol. Je peux voler quasiment tout le temps. Voilà. Donc, c'est toujours sympa. J'aime bien. Je ne fais plus tellement... Je ne crée plus ma réalité comme au tout début quand j'ai découvert les rêves lucides. Je ne sais plus. J'avais expliqué ça dans l'épisode 1. Mais voilà. En fait, il y a un côté un peu très solitude, je trouve, quand on crée absolument tout dans un rêve lucide. Parce que dans la réalité, j'imagine des choses très différentes. Même si je n'en suis pas là. Mais au moins, ça m'a donné un avant-goût. Puisqu'on peut créer effectivement tout ce qu'on veut sans limite. Mais on est tout seul à le faire. Et les gens qu'on crée, c'est une sorte de mélange entre consentant et pas consentant. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Une sorte de robot humain. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais voilà. Donc, je ne fais plus vraiment ce genre de truc où je crée tout à fond. Ce n'est plus le genre de truc qui m'intéresse. Et même qui se présente d'ailleurs. Pour être transparent. Mais voilà. Donc, j'ai pas mal progressé sur le vol. Donc, c'est rigolo. Et l'autre dont je voulais parler. Et c'est très important pour moi. Mais ça va peut-être faire écho pour vous. C'est sur les cauchemars. J'ai vachement progressé là-dessus. Parce qu'en fait, souvent, il y avait des scènes qui me faisaient très très peur. Ça, c'était au tout début. Donc, de mes premiers rêves comme ça. Et donc, il fallait tout prix que je me force à me réveiller pour sortir de ce truc-là. Et puis, ensuite, comme j'ai développé ma capacité de création en tant que personne lucide dans le rêve. Eh bien, je pouvais beaucoup plus me défendre. Je pouvais beaucoup plus créer des choses pour attaquer les attaqueurs. Ou plutôt me défendre des attaqueurs. Et puis, quand bien même, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais il se passe des phénomènes intéressants. Puisque comme, en fait, a priori, c'est des parties de nous, des sous-persos, de l'inconscient qui vient se manifester. Eh bien, justement, c'est ces personnes qui représentent des choses à l'intérieur qui viennent nous attaquer. Si on les attaque en retour, elles ne vont pas se laisser faire et elles vont attaquer encore plus fort. Donc, souvent, en fait, après une bataille assez courte et assez ratée de mon côté, je devais aussi me réveiller parce qu'ils m'attaquaient trop fort. Mais là, j'ai encore progressé. Et maintenant, je commence vraiment à ne plus me laisser faire du tout. Il me faut encore un petit peu peur, ceux qui viennent m'attaquer dans mes rêves. Mais pas assez pour me faire me réveiller et pas assez pour vraiment fuir. Et donc, maintenant, je peux commencer vraiment à me défendre. Et je vais vous raconter un que j'ai fait il y a quelques nuits au moment où je fais cette vidéo. Que je trouve super intéressant, en fait. Vraiment, je trouve l'évolution, c'est super intéressant. En fait, bon, alors évidemment, on est dans un rêve. Il y a plein de trucs bizarres, évidemment. Mais je pense qu'on est dans une cantine. Une cantine pour adultes, pour adolescents, je ne suis pas sûr. Et puis, je suis avec un ami. Donc, bien sûr, cette amie doit représenter une partie de moi, une sous-personnalité. Et puis, il y a un autre groupe de... Enfin, même pas forcément. Il y a une personne, c'est une fille, une femme, peu importe, qui vient et qui demande à mon ami de faire quelque chose de lui rendre service. Mais elle le fait d'une façon un petit peu comme si elle était supérieure et comme si, voilà, elle le méprisait un petit peu. Un petit peu comme un harceleur à l'école qui vient un petit peu vous demander de lui faire des trucs de lui rendre service. Mais en fait, il ne vous aime pas du tout. Et puis, il vous prend pour de la merde, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Et mon ami, il accepte. Mais il était un petit peu... Il était quelques mètres devant moi à cet instant. Donc, je le rejoins vite. Et je lui dis, mais pourquoi tu as dit oui à ça ? Parce que je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Mais ça ne se fait pas. En plus, la personne, elle ne te respecte pas du tout. Et tout ça. Et lui, il est un petit peu embêté. Il fait, bah ouais, mais écoute, c'est comme ça, et tout. Voilà. Un petit peu soumis, quoi. Et c'est marrant parce que là, j'ai vachement progressé. Il met à la fois dans ma vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant, je trouve, de comparer comme ça avec les rêves. Et je lui dis, mais non, ce n'est pas possible, quoi. Et là, il se trouve qu'elle revient, la personne. Et là, je lui mets une gifle énorme, extrêmement gratuite. C'est-à-dire que je ne communique pas du tout, je ne discute pas. Je lui mets une gifle énorme. Mais je me souviens, c'est très, 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 très ferme, quoi. Je veux dire, j'ai encore la sensation, limite, de ma main sur la joue de la personne quand je parle. Et donc, bien sûr, ça, ce n'est pas très réaliste. Puisque si c'était passé quelque chose comme ça dans la réalité, a priori, on va parler un petit peu. Bien qu'une fois, ça me rappelle un truc. Quand j'étais en seconde, ou pareil, j'avais filé un coup de poing à quelqu'un qui m'avait dit un truc. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, bref, en tout cas, ça n'arrive jamais a priori. Mais donc, je lui mets une gifle. Et je suis assez content de moi parce que je me dis, mais voilà, c'est bien, je progresse, je ne me laisse pas faire et tout. Donc, ouais, il y a une petite lucidité dans le rêve. Et là, en fait, je réalise que derrière cette femme ou cette fille, peu importe, encore une fois, il y a d'autres personnes qui se lèvent, comme dans une cantine, et qu'en fait, je me rends compte que c'est tout dans le groupe. Et que maintenant, ils vont venir vers nous et qu'ils vont nous se défendre, eux, à leur tour, et puis peut-être nous attaquer. Enfin bref, et puis on est en sous-nombre parce que nous, on est deux. Et puis donc, je ne sais pas, ils sont peut-être quatre, cinq, un truc comme ça. Et là, effectivement, je vois que je fuis avec mon pote, mais on fuit tout en se marrant. Donc, il y a quand même, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une peur terrible. Oh là là, mince, on va se faire tuer ou je ne sais pas quoi. Et on est en entre-deux où quand même, on rigole bien en partant. Donc là, c'est très, très positif. On se tape des barres. Et puis, ils finissent quand même par nous rattraper. Et puis, à nous bloquer, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des membres du groupe devant, des membres derrière. Donc, on ne va pas pouvoir s'échapper, quoi. Et je suis super content parce que là-dessus, je pense qu'avant, je me serais... Donc, voilà, soit je me défends un petit peu en désespoir et je crée avec ma lucidité plein plein de trucs pour me défendre. Mais ça ne marche pas vraiment, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, je me force à me réveiller parce que je ne m'en sors pas. Et là, en fait, il me faisait encore un petit peu peur, mais pas assez finalement pour que vraiment je désespère et que je me barre ou que je me réveille. Et là, je me suis vraiment défendu. Alors, mon pote, il s'est fait défoncer en deux secondes. Je me suis retrouvé tout seul. Mais en fait, il y avait une telle confiance... Pas parfaite, il y avait quand même de la peur. Mais il y avait une telle confiance que je les ai défoncées. Ça a fait un truc extrêmement sanglant. Où à la fin, enfin, je veux dire, ça s'est fini. Tout le monde s'était entretué. Il ne restait que moi. Et après, je me suis réveillé, mais j'avais gagné le truc. Et je suis vraiment hyper fier de ça parce que... Bien sûr, ça vous parle peut-être... Enfin, ça vous parle peut-être beaucoup. Je ne me rends pas compte, en fait, ça vous parle peut-être pas parce que ça reste un rêve et peut-être que c'est pas palpable. Mais en fin de compte, moi, il y a vraiment un parallèle avec ma vie où on m'a marché dessus pendant extrêmement longtemps. On m'a méprisé à énormément de niveau. Bref, plein de trucs. Et donc, il y a beaucoup de choses où j'ai avancé sur moi. J'ai beaucoup progressé. Mais il reste encore... Et justement, c'est ça qui est génial, c'est que c'est en train de partir en ce moment parce que j'avance dessus quotidiennement au moment où je fais la vidéo. J'ai eu la peur du conflit pendant très très longtemps dans ma vie. Vraiment, c'est un truc, ça me terrifiait. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, je ne m'en rendais même pas compte, mais je m'écrasais devant tout le monde si je suspectais un conflit parce que je ne savais pas le gérer en interne. Et là, ça, je suis vraiment en train d'en sortir en ce moment. Et donc, je suis super content de voir l'évolution dans le rêve derrière parce que ça veut dire que j'ai beaucoup moins peur de l'autre et qu'en fait, je m'en fous qu'on ne m'aime pas. Je m'en fous qu'on me veuille du mal parce que je vais me défendre. Voilà. Donc, pour moi, il y a un vrai vrai parallèle. Donc, je trouve ça super cool. Donc, voilà, ça me faisait marrer de vous raconter ça. C'est, voilà, une vidéo totalement gratuite. Je trouve ça très très fun parce que ça ne sert à rien, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Mais, vous voyez, peut-être que, voilà, peut-être que vous avez des techniques pour vous, pour rêver, pour essayer d'explorer vos rêves. Peut-être que vous avez une petite lucidité. Peut-être que vous avez des trucs que je n'imagine pas. Peut-être que vous avez déjà fait des réellus lucides et que vous avez créé des trucs que vous n'avez jamais créés. Peut-être que vous volez aussi très très bien. Ou vous avez peut-être une autre activité que je n'imagine pas qui est trop bien dans le rêve. Peut-être que vous avez volé pour la première fois et que vous vous dites, ah ouais, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Peut-être que vous volez beaucoup mieux que moi. Donc, voilà, je trouve ça, je ne sais pas, je suis intéressé par tout. Et puis, peut-être que, voilà, peut-être que vous faites des cauchemars récurrents, des choses comme ça. Et que vous avez du mal à les gérer. Voilà, donc, moi, je suis très content. Ça se présente de mieux en mieux, tout ça. Donc, voilà, si vous voulez partager sur ça, je trouve ça super marrant. Sous-titrage ST' 501